Et bien salut à tous c'est Félix Thomas pour Drogance.fr et aujourd'hui on se retrouve pour un petit déballage un unboxing de ce qui s'appelle enfin c'est pas c'est pas un officiel c'est un cardboard c'est un peu ce qu'a proposé google si vous voulez pour pour ceux qui connaissent l'oculus rift sur pc et c'est un équivalent disons qui est que google a proposé pour pour mobile et donc celui-là c'est pas un officiel parce qu'en fait disons que l'officiel il coûte 25 euros bon c'est pas super cher non plus mais bon 25 euros pour un bout de carton disons que j'ai préféré déjà essayer la solution à 3 euros 50 sur tiny deal donc ça sera pas un officiel mais a priori ça fait l'affaire donc alors on va voir un peu ce qu'on a on a le bout de carton je vous montre un peu la caméra c'est pas super la caméra que je vous avais là que le bout de table que je peux filmer enfin le bout de table qui me sort de bureau il n'y a pas tellement de place c'est un peu la dèche à ce niveau là enfin là vous avez un bout de carton voilà le bout de carton qu'on va pouvoir on va pouvoir développer tout à l'heure enfin développer ouais il ya deux lentilles deux aimants deux ou un ouais deux aimants et puis des petits bouts de scratch je suppose que ça va être utilisé pour penser le téléphone dedans donc je vais monter le truc et puis bah je vous laisse en vidéo le montage en accéléré puis on se retrouve après si j'arrive à le monter bien sûr a priori il y en a qui feront un peu de mal donc on va bien voir j'enlève l'astique et on va voir ça bon alors pour préciser il n'y a aucune notice pour le monter en tout cas j'en ai pas vu il y a aucune notice pour le monter en tout cas j'en ai pas vu il n'y a rien du tout pour montrer comment faire je fais ça un peu à vue de nez donc j'ai commencé par enlever tous les trucs à enlever à l'intérieur là tout ce qui était en pointillé dans le carton on va essayer de faire la suite en et sans que ça passe bien ok donc là on a presque terminé il ya les deux lentilles qui sont mises j'ai mis les aimants ici un deux un à l'intérieur et enfin à l'intérieur et à l'extérieur a priori c'est les dispositions c'est pas tip top pour 3,50 pour 3,50 on va pas tellement on va pas tellement s'en plaindre je crois que j'ai mis ça à l'envers ah merde ok on se retrouve là j'avais juste fini le truc avec vous mis les yeux pas dans le bon sens ok vous voyez là hop le truc comme ça voilà hop 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 il n'y a plus qu'à mettre ce truc là je crois ici je pense comme ceci ça a l'air d'être ça voilà le truc à l'intérieur et puis ça a l'air d'être bon je pense qu'il n'y a plus qu'à coller les trucs il n'y a plus qu'à coller les trucs ok là c'est bon j'ai eu des petits problèmes de scratch comme vous avez pu le voir mais là ça a l'air d'être bon il n'y a plus qu'à coller ça ici je sais pas si j'ai de la colle bon après c'est peut-être pas le plus important quoique si peut-être bon voilà alors comme vous avez pu le remarquer c'est du fait un peu à l'arrache les points de colle qui sont faites avec de la colle qui n'est pas spécialement faite pour ça bon j'espère que ça va coller en tout cas vous avez reconnu la colle UU scolaire qui est là depuis je sais pas combien de temps je sais pas si elle colle encore bon alors au final on arrive à un truc plutôt sympa en tout cas ça ressemble à ce que ça devrait ressembler je sais pas si c'est exactement comme ça que ça devrait ressembler on a l'aimant qui est là qui est ce qu'on est censé pouvoir descendre je sais pas bon il est dans un emplacement je sais pas qu'on sait à se faire du coup les lentilles sont bien placées on a l'emplacement pour le nez ici les yeux là l'ouverture ici avec les scratch ça y'a pas de problème l'intérieur le décran qui est séparé en deux on peut mettre notre smartphone ici ici qu'on met comme ceci on ferme il y a la caméra qui ressort là là y'a pas de problème et ben voilà en tout cas on a fait le tour de ce truc c'est pas niveau équilibre quand c'est fermé c'est avec le porteur matériel c'est pas top on va le sortir tac voilà là ça tient mieux debout en tout cas je ne sais pas du tout ce que ça vaut à part son prix moi je l'ai payé à 3,50€ maintenant il est à 2,50€ sur FiniDeal je mettrai le lien dans la description a priori l'expérience est pas mal par contre il va peut-être y avoir un petit problème parce que je suis myope du coup avec les lunettes je pense pas que ça passe et sans lunettes je sais pas je pense je sais pas si ça va être flou ou un truc du genre en tout cas on verra bien donc comme ça s'il y a des myopes je vous dirai si ça passe ou pas bon bah au pire de toute façon même si ça passe pas bien pour 2 euros pour 3,50€ pour moi et 2,50€ pour vous si vous le prenez tout de suite je pense que bon il n'y aura pas c'est pas trop un gâchis quoi après ça reste un bout de carton je sais pas si c'est la révolution du siècle mais voilà on a un truc plutôt sympa un petit dernier tour là hop 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 l'élastique il est censé tenir ça je crois mais comme il y a des scratchs il sert pour tenir le truc là que j'ai essayé de mettre de la colle mais la colle tient pas forcément c'est pas forcément de la colle faite pour bon après il n'y avait pas de colle fournie avec donc bon peut-être que c'est l'élastique qui est fait pour au final je sais pas en tout cas on a un truc comme ça puis voilà on va faire avec j'essayais de faire des vidéos avec si je peux si ça marche bien des vidéos du genre je regarde un peu ce qu'il y a à l'intérieur et puis en même temps je filmerai sur l'écran en même temps enfin j'essaierai de me filmer peut-être ma tête et puis en même temps filmer ce qui apparaît sur l'écran sur mon pc je ne sais pas comment je vais le faire mais je pense j'imagine qu'il y a moyen je ne sais pas comment on verra bien en streamant l'écran du smartphone sur le pc j'ai la connexion j'ai une bonne connexion donc s'il y a un moyen de faire ça ça devrait passer en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter la vidéo à la liker et puis à me dire si de votre côté vous avez essayé le truc et si ça marche bien et puis voilà en tout cas bah voilà on se retrouve sur la prochaine vidéo salut à tous attendez un instant parce que a priori là le truc que j'avais mis comme ça ici ouais bon j'ai galéré à l'enlever parce que bon la colle que j'ai mis finalement bah c'était pas comme ça qu'il fallait le mettre et puis la colle elle colle quand on veut pas quoi bon bref c'est pas grave ce truc là il a à mettre comme ça sinon l'aimant il peut pas marcher c'est pas grave voilà ça a l'air d'être bon alors du coup là le principe du coup l'aimant que vous expliquer là à l'intérieur ici je sais pas si vous le voyez très bien en tout cas il s'attendait j'ai une idée ici ok il y a l'écran on peut essayer que ça allume en même temps bon voilà ici vous voyez l'écran le l'aimant qui est coincé dans le petit trou et puis ici on a un trou plus grand qui va nous permettre de pouvoir descendre ça l'aimant ça va faire un clic normalement je dis bien normalement et quand on relâche il remonte parce que lorsqu'il est coincé de l'autre côté bon l'idée c'est ça après est-ce que ça marche on verra bien en tout cas je vous laisse là et puis du coup j'en profiterai peut-être pour faire un tuto pour le monter parce que maintenant que je sais le monter il y a moyen que je puisse vous aider un peu mieux qu'au début et puis voilà allez salut à tous